Bonjour, nouveau 3 questions 1 aujourd'hui avec Vincent Tibéry qui est professeur des universités à Sciences Po Bordeaux et qui est le co-auteur d'un ouvrage qui vient de sortir avec Laurent Lardeux qui s'intitule Génération Désenchantée, point d'interrogation, jeunes et démocratie et dans lequel il revient sur le rapport des jeunes à la politique, à la démocratie, les valeurs des jeunes et on va voir que c'est à la fois un paysage assez inquiétant qui se dessine mais en même temps un paysage qui donne des raisons d'espérer. Un ouvrage collectif basé sur une enquête qui est l'enquête Valeurs qui permet de remonter grosso modo aux évolus à la France des années 80 et en fait trop souvent on a tendance à considérer que la jeunesse c'est un problème et on va mettre en avant le fait qu'ils votent moins, qu'ils s'intéressent moins, qu'ils participent moins. En fait c'est plus compliqué que ça. Leur attachement à la démocratie est fort mais notamment n'est pas la démocratie verticale des générations anciennes. Ce qu'ils veulent eux c'est une démocratie qui inclut plus, une démocratie plus sociale, une démocratie qui permet de plus s'exprimer. Et puis surtout ce qu'on constate c'est que oui leur rapport au vote est un rapport qui est devenu intermittent mais c'est aussi une participation qui passe par d'autres moyens. Beaucoup d'entre eux considèrent que le vote ça ne suffit plus et qu'il faut utiliser d'autres moyens d'action comme par exemple la participation protestataire, la manifestation, le boycott ou les réseaux sociaux. Les valeurs des jeunes ne sont pas forcément celles auxquelles on pourrait s'attendre. D'ailleurs qu'on a tendance à les voir comme la génération Instagram, la génération des selfies, la génération tournée uniquement sur eux-mêmes. Les millenials c'est une génération qui est particulièrement tournée désormais vers l'altruisme, vers la solidarité, vers le fait de considérer que ce qui arrive à ses voisins, ses amis, ses proches et au-delà c'est quelque chose d'important et que ça les concerne. Il y a également quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que les questions socio-économiques restent des questions importantes. On a tendance à considérer que le marché aurait gagné, l'individualisme aurait gagné. Ce que montre l'enquête non seulement sur les jeunes mais également sur le reste de la population française, c'est qu'il y a encore des demandes de redistribution, encore des demandes d'intervention de l'État, encore des demandes de faire collectif ensemble. Et c'est particulièrement porté en ce moment par les plus jeunes. Et enfin, si on regarde en termes de valeurs, notamment autour de l'immigration, autour du multiculturalisme, autour des rôles de genre, on constate un phénomène très important qui est que plus une génération est récente, plus elle est ouverte sur ces questions. C'est-à-dire plus elle acceptera l'homosexualité, plus elle acceptera les nouvelles formes de famille, plus elle acceptera l'immigration en tant que porteuse de diversité culturelle. Bon, la bonne nouvelle est aussi également que la France a beaucoup progressé collectivement vers plus d'acceptation de l'immigration, quelque chose qu'on a tendance à oublier dès lors qu'on écoute ces news et qu'on ne regarde pas les travaux sociologiques. Le lien entre la jeunesse et la démocratie est clairement pas cassé. Il y a une forme de distance qui s'est instaurée avec la démocratie représentative, avec les élus, avec le vote. Mais la démocratie, notamment parmi les jeunes générations, mais aussi parmi les générations plus anciennes, les post-baby-boomers, c'est une volonté d'une démocratie plus inclusive, d'une démocratie où les citoyens ont plus de place dans leur possibilité d'intervenir, de participer, de prendre part aux décisions. Effectivement, les citoyens ont de moins en moins confiance dans les élus, mais les élus devraient avoir de plus en plus confiance dans les citoyens. C'est-à-dire que plus une génération est récente, plus elle est diplômée, plus elle a les moyens de s'informer et donc plus elle a les moyens de jouer son rôle en tant que citoyen. Et donc, sortons de cette logique de démocratie minorative qui faisait que les citoyens étaient considérés comme des gens à mettre de côté. Il faut vraiment avoir ça en tête et ça intègre notamment la possibilité de les faire participer différemment. Par exemple, mettre le droit de vote à 16 ans, pourquoi pas, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le droit de vote. Si les moins de 50 ans aujourd'hui votent moins ou de manière plus intermittente, c'est parce qu'ils considèrent que le vote ne suffit pas pour s'exprimer. Et voir même que le message du vote est capté, ne leur appartient plus dès lors qu'ils ont mis leur bulletin dans l'urne. Si on réouvre la possibilité de participer à travers des conventions, à travers des réunions de quartier, à travers des référendums, le vote redeviendra quelque chose d'important. Mais pour ce faire, il faut effectivement que nous-mêmes, collectivement, nous grandissions et que nous abolissions cette idée, par exemple, que le référendum, c'est nécessairement une logique plébiscitaire de soutien à celui qui pose la question. Donc, collectivement, progressons vers plus de démocratie.